Bonsoir chez internautes, bienvenue dans Bénin Actu Soir de ce 26 février 2024. Fermez-tu maintenu des frontières entre le Bénin et le Niger malgré la levée des sanctions de la communauté des états d'Afrique de l'Ouest contre Niamey ? Les autorités nigériennes ne semblent pas prêtes à relancer le convoiement des marchandises entre le territoire et le sol béninois. Pour preuve, les barrages faits de blocs de béton et de conteneurs sont maintenus au niveau des frontières terrestres par la Junte avec une surveillance militaire très rigoureuse. Du côté de Cotonou, les autorités sont favorables à la décision de la CEDAO de rouvrir les frontières avec effet immédiat. Le chef de l'état béninois avait même autorisé le passage de marchandises entre le port de Cotonou et Niamey après une mise sous ce lécart duré des mois. En réponse, le président nigérien de la transition a opposé de la méfiance à cette main-tendue. L'ancien membre influent du Mouvement Populaire de Libération, MPL, Sabi Kourogone, crée sa propre coalition qu'il nomme CBD, Entendez Coalition Béné Debout. Le comité préparatoire du congrès constitutif de la dite coalition a été officiellement installé hier dimanche 25 février à Aboumé Kalavi. Ce nouveau cruiser politique vise selon son initiateur à trouver une solution d'inversement de la tendance actuelle et de remplacement de l'actuel gouvernement en 2026. Elle s'engage aussi à former et informer la jeunesse en prévision aux défis futurs du pays. Enfin, les organisations de la société civile appellent à une relecture plus inclusive du code électoral. Elles ont adressé cette recommandation aux députés à travers la plateforme électorale coordonnée par WANEP Bénin. Pour un code stable favorable au bon déroulement des processus électoraux, elles invitent les parlementaires à mettre en place un cadre de dialogue inclusif et participatif qui intègre les attentes des citoyens en vue de son amélioration. Une disposition qui selon les OSC permettrait d'éviter l'instabilité qui a prévalu lors des élections de 2019. Mesdames et Messieurs, ce sera tout pour Bénin Actussois de ce 26 février. A demain pour un autre moment.